En 2011, Giulia Salvatore, fille d'Annie Girardot, racontait pour la première fois le combat que sa mère avait mené contre la maladie d'Alzheimer. Elle l'avait épaulée pendant toute cette lutte. Près de 9 ans après la mort de la comédienne, survenue en février 2011, Paris Match a exhumé ce poignant témoignage dans leur numéro paru le jeudi 9 janvier. Impertinente et brillante, Annie Girardot a suscité la plus grande émotion le 28 février 2011. Si esti alors que la comédienne, âgée de 79 ans, rendait son dernier souffle. L'actrice avait succombé à l'hôpital Larry Boisière, à Paris, des suites d'un long combat contre la maladie d'Alzheimer. Dans cette lutte, qui avait commencé au début des années 2000, Annie Girardot était accompagnée de sa petite fille, Lola Vogel, et de sa fille, Giulia Salvatore, fruit de son amour avec le comédienne italien Renato Salvatore. Peu de temps après la disparition de l'immense actrice, Giulia Salvatore s'était confiée sur ce combat dans les colonnes de Paris Match. Le jeudi 9 janvier, nos confrères ont exhumé cet entretien pour le numéro hors-série baptisé Les secrets de la mémoire. D'après Giulia Salvatore, la grande amie de Muriel Robina fait preuve d'une grande combativité durant sa lutte avec la maladie, déterminée à ne pas laisser son Alzheimer lui faire obstacle. Elle serait morte de ne pas travailler. D'ailleurs, elle est en partie morte de n'avoir pas retravaillé, a ainsi confié sa fille. Avant de développer, elle a continué à jouer. Elle le souhaitait, ardemment. Elle ne voulait même que cela, et nous avons tout fait pour. Et ce, même si elle avait fini par ne plus se rendre compte ni de qui elle était ni de ce qu'elle faisait. Seuls les metteurs en scène étaient dans la confidence. Giulia Salvatore reconnaît toutefois que les partenaires d'Annie Girardot ainsi que les techniciens n'étaient pas dupes. Ils ont tout de même su rester respectueux et discrets. Dans la foulée, la fille de la défunte a reconnu que la star, délaissée par la grande famille du 7e art selon certains, avait continué de travailler presque par hasard d'après le début de sa maladie. Le rôle de la mère dans La Pianiste n'était pas pour elle mais pour Jeanne Moreau, sa grande rivale, avait confié Giulia Salvatore. Son dernier rôle sur grand écran était celui d'Odile dans Christian, un film d'Elizabeth Loeschone sorti en 2007 dans les salles obscures.